Elle a choisi Nicole Ferroni ce sujet. Comment les Chinois espionnent les Français ? J'ai envie de demander à l'ambassadeur de Chine en France ce qu'il en pense. Monsieur. Hum... Je ne peux pas le faire sous-titrer parce que sinon personne ne va comprendre. Comment j'ai installé les Chinois ? C'est comme les mêmes guigis, il n'y en a pas tous. Allez, comment les Chinois espionnent les Français ? Voici Nicole Ferroni pour sa première fois. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Pauline, imminente sociologue, pour ne pas dire la plus imminente de toute ma classe de CE1. Alors, aujourd'hui on va donc répondre à la question, à savoir comment les Chinois espionnent les Français ? Et alors, pour répondre à cette question, il faut remonter à l'origine des temps, c'est-à-dire dans les années 80, où à cette époque-là, les Chinois, ils espionnaient les Français exactement de la même façon que tous les autres espions, c'est-à-dire avec leurs yeux. Ils faisaient comme ça, genre, tu vois, des mouvements droite-gauche, droite-gauche. Et avant, c'était très facile pour eux, parce que les Chinois, ils avaient des très gros yeux, contrairement à aujourd'hui. Et ça, les archives cinématographiques de AB Productions peuvent la tester. Michel, tu peux... Voilà. Alors, merci. Elle est meilleure, elle est meilleure. Comme on peut le voir ici, cette jeune Asiate a effectivement des yeux qui occupent à peu près 30% de la surface de tout son visage. Alors, le problème, c'est que... Pardon, merci Michel. C'est qu'après, il y a eu la dictature chez les Chinois. Et à cause d'un monsieur qui s'appelait Mao, ce monsieur qui, comme son nom l'indique, Mao, 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 était comme un genre de chat d'Iran, mais de Chine. Et il n'arrêtait pas de faire sa commandante, il faisait tout le temps sa commandante. Et du coup, ça a complètement bridé les esprits des Chinois. Et le problème, c'est qu'en fait, tu vois, les Chinois, ils sont... Comment dire ? Ils somatisent énormément. Tu vois, c'est pour ça que la médecine chinoise, au lieu de leur donner des médicaments, on leur fait avaler des méditations. Et donc, le fait comme ça qu'on bride leurs esprits, ça a bridé tous leurs yeux, tu vois. A cause, tu vois, quand tu as les problèmes de la dictature comme ça, ça te fronce les sourcils, tu vois. Et du coup, les Chinois, comme ça, ils avaient les yeux très bridés. Et alors, mais du coup, les esprits chinois, ils y voyaient que dalle, en fait. Alors, du coup, ils ont dû inventer une autre stratégie, qui s'appelle la stratégie des étiquettes. Alors, vous allez me dire, mais quelle est donc cette stratégie des étiquettes, Pauline ? Je vais l'expliquer. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fabriqué comme ça des toutes petites étiquettes, marqué « Made in China ». Et ils les collaient comme ça, sur plein plein de produits. Et après, ils les vendaient pas cher du tout. Comme c'était pas cher, les Français, ils les achetaient et ils les ramenaient chez eux. Et du coup, les Chinois, par le biais de ces petites étiquettes, ils pouvaient bien espionner les Français. Dans leur cuisine, dans leur salle de bain. Oui, 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 c'est vrai. Mais en fait, le vrai problème, comment te dire, c'est pas tellement que les Chinois, ils espionnent les Français. Non, le vrai problème, c'est que pendant que les Chinois, ils espionnent les Français, et bien les Français, eux, ils espionnent plus personne avec leurs étiquettes à eux de « Made in France ». Et du coup, les fabricants des étiquettes de « Made in France », ils se retrouvent complètement au chômage. Et après, ils font des manifestations sur la « Donner des moyens à l'espionnation nationale ». Et du coup, ça met le bazar dans les rues. Et du coup, le gouvernement, ça l'embêtait vachement. Ça le mettait en rogne, tous ces mouvements sociaux. Et ils voulaient faire espionner les manifestants. Le problème, c'est que les manifestants, même de France, ils portent des étiquettes de la Chine. Donc on ne peut pas bien les espionner. Alors, le président, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait mettre dans les rues des... Tu sais comment ça s'appelle, là, les gros bleus ? Des CRS ! Pour qu'il les espionne, les manifestants, et qu'il les tape comme ça, très fort. Parce que le président, il pensait que les manifestants, c'était comme les poulpes. Tu sais, il faut que tu les tapes pour qu'ils deviennent tout tendres. Mais en fait, il faisait ça, le président, parce qu'il avait beaucoup besoin de tendresse. Tu sais, parce que son papa, il lui manque. Oui, c'est pour ça. Enfin, bref. Mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, c'est que certes, c'est vrai, les Chinois, ils espionnent les Français. Mais il ne faut pas s'inquiéter. La France et la Chine, on les quitte. Parce que pendant que les Chinois, ils espionnent les Français, eux, les Français, ils soupçonnent les Chinois. Merci. Elle s'appelle Nicole Ferroni. C'était sa première fois chez nous ce soir. Elle a choisi un sujet étonnant. Le respect dans les gradins du Paris Saint-Germain. Vous savez que depuis maintenant plus d'un an, déjà, la nouvelle présidence du Paris Saint-Germain a décidé de faire un peu le ménage dans l'enceinte du Parc des Princes. Et que se renouvellent pas, évidemment, les mauvais faits divers qui ont pu avoir lieu là-bas, au Parc des Princes, pendant et après, et avant parfois aussi, les matchs du Paris Saint-Germain. Il y a même quelques artistes qui ont lancé une journée du respect. Alors on voit, évidemment, des footballeurs. Néné, Makelelé, mais aussi François Berléand, Mickaël Youn. Vous aussi, Jean ? Oui, j'y suis aussi. Vous y êtes aussi ? Oui, oui, j'ai répondu favorablement à cette histoire. C'est pour rappeler quoi, alors ? C'est pour montrer qu'on peut retourner au stade sans crainte et sans agression. Place au respect dans les gradins du PSG Paris Saint-Germain. Voici la jolie Nicole Ferroni. Bon ben, messieurs, bonjour. Alors je ne vous cache pas que j'ai été très déçue de votre prestation d'hier, pour ne pas dire franchement consternée. Parce que, outre les petites incivilités habituelles, type les pieds sur les fauteuils, les canettes de bière laissées au sol, les battes de baseball non rangées dans leurs étuis, et j'en passe, Il y a encore, je suis désolée, à ce stade-là, encore trop de compétences fondamentales en termes de respect qui n'ont pas été acquises. Et sincèrement, à ce stade de l'année, c'est alarmant. Hier, le match n'a même pas encore commencé. Qu'est-ce que j'entends ? Marseille, Marseille, on tant que... Excusez-moi, mais alors là, j'ai cru mourir, là. Marseille, on tant que... Non, je l'ai déjà répété combien de fois. Je ne veux plus entendre de « on » dans vos phrases. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette manie, là ? Entre « oui, on m'a dit que, monsieur l'agent, on n'a rien vu, on ne demande qu'à en rire, Marseille, on tant que... » Non ! Par l'utilisation, là, de ce « on », qui est proprement, sincèrement impersonnel, et cette espèce de flou, là, qui l'implique, vous vous dédouanez complètement de la portée de votre message. Donc, on ne dit pas « Marseille, on tant que... », vous dites « Marseille, je tant que... ». Ou à la rigueur, « Marseille, nous tant que... » Puis, excusez-moi, un minimum, quand même, de politesse aurait été, je crois, la bienvenue. « Marseille, on tant que... », s'il te plaît. Et puis, en dehors, sincèrement, de la forme qui est franchement laissée à désirer, le fond est, on ne peut plus, incohérent. C'est-à-dire que vous nourrissez, soi-disant, une haine viscérale vis-à-vis des Marseillais, et par cette phrase, qu'est-ce que vous faites ? Vous leur proposez un moment de sexualité partagée. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, parce que, visiblement, vous faites quand même un amalgame très, très fort entre la haine et le désir. Il y a peut-être des choses à régler intérieurement, là, à moins que vous vous preniez pour des bonobos, hein, et que vous ayez décidé de régler tous vos conflits par le biais de la sexualité. Enfin, bon, comme d'habitude, nous allons clore cette séance par notre chant habituel. J'aimerais un petit peu d'engouement, s'il vous plaît, pour cette chanson que nous chantons habituellement, à savoir, tant que le respect est dans notre cœur, le PSG sera vainqueur. Tout le monde est prêt ? On se concentre. 3, 4. Au PSG, nous jouons toujours fair-play. Au Paris Saint-Germain, nous tentons de faire le bien. Et lorsque nous gagnons, c'est parce que nous le méritons. Si parfois nous perdons, c'est juste que l'OM est bien meilleure. Nicole Ferroni. Bon, ben, je suis désolée de vous l'apprendre, mais moi, je démissionne. C'est bon, là, je ne cherche pas la Reine des Pommes, là, non plus, là, le coup fourré qu'il m'a fait, l'autre, là. Hier, le mec, il vient me voir, il me dit, dites-moi, Solange, j'organise un cocktail, faites quoi, vous, ce soir ? Moi, je dis, ben, rien, monsieur Batman, pourquoi ? Il me dit, oh, ben, écoutez, ça tombe très bien, comme ça, vous irez sauver la planète à ma place, parce que, prenez-moi, je ne peux pas tout faire, hein. Putain, je me suis bien fait avoir, là, surtout que le mec, il m'a sorti une liste, comme ça, de trucs à faire, là, tu sais, il y avait les émeutes en Libye, les émeutes en Côte d'Ivoire, les émeutes de chiens féroces, là, la famine dans le monde, après, t'avais le Japon, il y avait quatre pages, t'as vu ? Oh, là, ben, c'est pour ça, là, je me suis dit, quoi, à moins de remonter le temps, là, je vois pas comment je peux faire, hein. Après, je me suis dit, ben, j'ai qu'à faire ça, j'ai qu'à inverser la rotation de la Terre. Oh, le plan galère. Oh, tu sais, je me suis balancé le truc, là. Vas-y, que je monte au Pôle Nord, que je cherche où il y a l'axe de rotation de la Terre, c'était même pas indiqué. En plus, moi, j'étais en mini-short, là, je me gelais les miches. Non, mais, par contre, après, je l'ai trouvé, hein, l'axe de rotation de la Terre. Vous avez vu, la Terre, elle tourne comme ça. Moi, du coup, j'ai pris l'axe de rotation, je commence à forcer, là, forcer comme ça, comme ça, t'as vu ? Là, du coup, je force super fort, d'un coup, je slip. Là, je glisse pas sur un bébé phoque. Oh, non, tu sais. Eh, ouais, non, tu vois, c'est là que je me suis fait mal aux genoux, hein. Vous savez, les bébés phoque, c'est un peu, genre, tout gras, là, tout huileux, ça glisse, hein. En plus, comme ils sont blancs sur la neige, tu les vois pas ? Non, c'est pour ça. Non, moi, c'est pour ça que je me suis dit, Solange, je fais des trucs plus simples, là, fais des trucs à ton niveau, là. Là, justement, au moment où je pense ça, il n'y a pas une femme qui fait, « Eh, Wonder Woman, Wonder Woman, viens m'aider, mon mari, il est blessé. » Moi, du coup, je cours comme une folle, là. Là, j'arrive, tu sais, à venir son mari tout agonisant sur le trottoir. Moi, du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh, bah, une chorégraphie. « Wonder Woman », comme ça. Pas chassé, pas chassé. Hop, 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 hop. Mais qu'est-ce qu'elle me dit la femme ? La femme, elle me dit, « Ah, là, pouf, en short, là, quand on va finir faire Beyoncé, tu pourras peut-être tomber de mon mari, là, non ? » Attends, mais moi, j'ai halluciné. J'ai dit, « Mais attendez, madame, je suis Wonder Woman, hein. » C'est normal si je fais du glamour, hein. Si vous voulez pas de glamour, vous appelez les flics ou les pompiers, hein. M'appelez pas moi. Mais c'est hallucinant, tu sais. C'est les mecs, tu vois, les secourir, ils râlent, quoi. Surtout qu'en plus, après, je vais voir son mari, il était mort. Franchement, moi, je lui dis, franchement, madame, c'est bien la peine de m'appeler pour un mec qui est déjà mort, hein. Je dis, « Attendez, moi, je suis Wonder Woman, elle n'a pas écrit Dieu, là, non plus, hein. » Ah non. Tu sais, en plus, elle m'appelle la pouffe en short, quoi, elle m'appelle. Comme si moi, ça me fait plaisir d'être en short, là. Déjà, le truc, il me va tout serrer, là, en plus. En plus, c'est de l'acrylique, tu sais, moi, ça me fait des plaques. Attends. La première fois que je l'ai enfilée, j'ai fait comme un genre d'œdème de coinque, tu vois, mais des cuisses. Non, c'est pas avec ça que tu vas trouver un homme, hein, ça, je peux-tu le dire, hein. Bon, mais attends, les hommes, je vais te dire, c'est pareil, hein, moi, j'en ai ras le diadème, hein. C'est pas... Attends. C'est pas pour rien que je lève seul mes gamins, hein. Attends. Quand tu vois leur père, là, le Spiderman. Spiderman, ça pourrait être speed, il a été speed, le mec, hein. Tu sais, le mec, il est reparti de ma vie aussi vite que ce qu'il est arrivé, quoi. Juste le temps de me foutre en cloque. Tu sais, moi, je me retrouve avec cinq mioches, je peux tous huit paires de pattes. Ça me coûte une fortune en basket. Non, non, c'est bon, moi, j'ai dit ça, et maintenant, j'arrête, je démissionne. Là, tu vas voir que les hommes, ils vont bien se rendre compte comme elle était utile, là, Solange, hein. Là, les Spiderman, les Ironman, les Batman, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. C'est rien, fini. Tintin, là, ils peuvent se débrouiller, rien du tout. Fini, moi, je te le dis, hein. Qu'est-ce qu'il... Ça, c'est le problème des hommes, hein, je te le dis. Tu peux pas aller laisser seul, ils sont pas se débrouiller, hein. Bon, je vais y aller, mais qu'on soit clair, hein. C'est la dernière fois que je m'y colle. Alors, voyons voir tout de suite ce carnet de sa mère et Nicole Ferroni vont en faire. À vous de les noter dans 30 secondes au 3632 par téléphone ou par SMS 61202. C'est parti. C'est la première fois que vous venez ? Non, parce que moi, c'est la sixième fois, là, qu'on me demande de repasser mon permis. En deux semaines. Ah oui, quand même, ouais. Oui, mais en même temps, je vais vous dire, c'est pas anodin, hein. Je vais dire, je suis une femme. Et c'est parce que je suis une femme qu'on me demande de repasser mon permis. Je veux dire, là, en ce moment, il y a quand même une volonté, quand même, flagrante de vouloir empêcher d'avancer les femmes. Et même, je vais vous dire, empêcher d'avancer au sens propre comme au sens figuré. Et même, vous voyez aussi ce truc, là, de vouloir délivrer ou pas un permis de conduire, ben, c'est quoi ? C'est une façon de vouloir contrôler la façon de se conduire des femmes. En tant que femme, je vais dire. Oui, j'ai bien compris, oui, j'ai bien compris. Enfin bon, en même temps, vous n'aurez pas de problème, hein. Vous, vous allez l'avoir, votre permis. Non, mais le vrai problème, c'est quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est que vous n'avez pas d'utérus. Ben oui, vous n'avez pas d'utérus. Alors, l'utérus, c'est quoi ? C'est le siège de la genèse de la vie. C'est cette espèce-là de poche, là, de créativité d'où sort l'humanité. Hein ? L'utérus, il y a quoi dans l'utérus ? Ben, il y a lutte, il y a terre, il y a us. Hein, la lutte, le combat, comme ça, papapave. Puis après, il y a la terre, hein, la terre Gaïa. Et puis, us, us, il y a nous. C'est tout ça, l'utérus. Alors que les hommes, ils ont quoi ? Eh ben, ils ont un pénis, hein. Et pénis, c'est quoi ? Ben, c'est pénible, hein, c'est pénible. Il le... Non, mais ils le portent comme un fardeau, je veux dire. Et vous voyez, du coup, ils sont dans cette espèce de rapport très ambiguë, les hommes. Entre de la jalousie, de la frustration à l'égard des femmes. Enfin bon, non, pardon, je vous dis ça, mais vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, votre permis. Bien. Vous avez terminé, là ? Euh, oui. Alors, mademoiselle, je vais vous demander de mettre les clés dans le contact et on va commencer l'examen. Bon, alors, du coup, j'y pense. Dans la mesure où, vous, apparemment, vous l'avez déjà, votre permis, est-ce que ça serait pas plus judicieux que ça soit vous qui preniez le volant ? Ouais, alors, j'ai une autre proposition. Dans la mesure où, moi, je vais pas tarder à perdre patience, est-ce que ce serait pas judicieux que vous la fermiez définitivement et qu'on démarre ? Non. Oui. Bien. Alors, si vous permettez, le mal dominant, comme vous dites, va regarder votre dossier. Donc, vous passez le permis... Mademoiselle. Vous passez votre permis pour la sixième fois sur demande express de votre assurance suite à une collision entre votre véhicule et... Et un ferry ? Oui, enfin, c'était dans le port de Wistria, moi, mais... Oui, c'est vrai, je me... Vous m'expliquez ? Bah, alors, par contre, c'est une histoire un peu de dingue, hein. Tu m'étonnes. Alors, en fait, ma cousine Solange, dont le père est viticulteur, est enceinte de trois jumeaux. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul placenta. Enfin, bon, non, de toute façon, je vous passe les détails. Oui, je vous en supplie, passez-moi les détails, oui. Oui, mais le truc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, à un moment donné, le cordon ombilical, il s'est coincé dans les pales de l'hélice du ferry. Oui, non, mais en fait, j'ai pas envie de savoir. Démarrez. Sur le volant, sur le volant, les mains, voilà. Allez, détendez-vous, baissez les épaules, relâchez le visage. Voilà, c'est bien, c'est bien. Prenez la nationale sur la droite. Voilà, c'est bien. C'est bien, vous vous déportez sur la gauche. Vous vous déportez sur la gauche. Oui, oui. Non, non, c'est pas un ordre que je vous donne, c'est une constatation, vous vous déportez sur la gauche, là. Oui, parce que... Voilà, donc remettez-vous sur la file de droite, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, faites-le maintenant, s'il vous plaît, je vous assure. Vraiment, voilà, je vous assure. Faites-moi confiance, je vous assure que le camion arrive très vite en face. C'est marrant, moi, je pense que c'est une question de perspective, parce que là, par exemple, le camion, je ne vois pas du tout en face. Moi, je dirais plutôt qu'il est... Je vous avais dit que le camion arrivait vite en face. Ouais, non, là, 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 j'avoue, autant pour moi. C'est malin, maintenant, on file tout droit vers le jugement dernier. D'ailleurs, je sais pas si c'est remarqué, mais ça a vachement changé, le jugement dernier. Maintenant, c'est les téléspectateurs qui votent. C'est vrai, Nicole Ferroni, l'année du Mexique annulée, pour nous faire rire, bien sûr. Bon, ben, je me demande si j'ai pas fait une boulette, là, parce que... Non, parce que des fois, on croit comprendre des choses, et en fait, on comprend pas du tout, quoi. Lui, il est arrivé dans mon bureau, il m'a dit, oui, écoutez, ma petite Viviane, là, j'ai 30 trucs à faire aujourd'hui, donc supprimez-moi l'année du Mexique, parce que moi, j'aurai pas le temps. Ah oui, mais le problème, c'est que moi, forcément, là, je veux dire, dit comme ça, peut-être qu'il voulait parler de l'année du Mexique. Supprimez-moi le Mexique, oui, supprimez-moi le Mexique, en fait, il me dit. Ah non, ah oui, supprimez-moi le Mexique, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris qu'il fallait supprimer le pays, quoi. Donc j'ai éradiqué cette nation, je l'ai éradiquée de la carte du monde, et je... Non, voilà, c'est vrai que je suis un peu dérangée, parce qu'autant supprimer des emplois, des taxes, tout ça, mais un pays tout seul, en plus, non, jamais, j'ai jamais fait ça. Ah non, c'était galère, vas-y, que je loue le DVD de Rambo, pour comprendre un peu, alors je m'achète des armes et tout, je descends au Mexique, je sors la Kalashnikov, je dis, bon alors, les mangeurs de tacos, là, on va pas se laisser supprimer ? C'est ça, pour me rendre compte que j'avais pas pris de munitions, du coup, j'étais obligé de faire tous les bruitages à la bouche, j'étais... Non, et puis du coup, les Mexicains, forcément, ils se sont énervés, ils ont commencé à m'insulter, et j'étais là, porqué, porqué, je dis, mais attends, les sales porcs, toi-même ! Non, je... Non, puis, alors moi, du coup, je leur ai jeté des grenades, comme ça, je leur ai jeté des grenades, je prenais même pas le temps de les dégoupiller, tellement qu'ils étaient pleins, les Mexicains. Et alors, eux, en riposte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à agiter, là, des drapeaux blancs, pour m'éblouir, hein ! Et non, non, du coup, j'ai dit, bon, attendez, les Mexicains, punts ! On arrête, là, hein ! C'est pour faire ça, c'est pour faire un truc pareil ! Non, non, écoutez, à un moment donné, la guerre, je suis désolé, la guerre, c'est comme l'amour, si on sait pas bien la faire, on l'en fait pas ! Donc non, après, on s'est tous réunis comme ça, autour d'une grande table, on a essayé de réfléchir à comment supprimer un pays de façon pacifiste ! Non, et ça, c'est pas rien comme question, hein, sincèrement, il y en a qui ferait bien d'écouter ! Alors, pour répondre à la question, on regarde tous la carte du Mexique, tout le monde regarde la carte du Mexique, tout le monde, tout le monde ! Alors, qu'est-ce qu'on voit ? À quoi tient le Mexique ? À quoi tient le Mexique ? À deux choses ! Deux choses ! Une frontière en bas, une frontière en haut ! Or, vous supprimez l'une de ces deux frontières, et paf, le Guatemala se retrouve immédiatement collé aux Etats-Unis, vous avez supprimé le Mexique, et vous n'avez supprimé aucun Mexicain ! Vous voyez ? Alors, après, moi, sincèrement, à choisir, moi, j'ai enlevé celle du Nord. Pourquoi ? Parce que, étant donné que les Etats-Unis ont déjà un nouveau Mexique, c'est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, du coup, au moins, les habitants du Mexique, là, tout pourris d'en bas, ils peuvent remonter dans le Mexique nouveau, tout neuf. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que cette frontière du Nord est beaucoup plus longue que l'autre, hein. Du coup, lorsque vous récupérez cette frontière, vous récupérez, mais, une denrée formidable pour la France. C'est-à-dire que moi, moi, je sais pas, moi, j'ai des tas d'idées d'écos, hein, par exemple, avec des frontières en France, moi, je t'en mettrais partout, des comme ça, des comme ça, je t'en mettrais une frontière, paf, en plein milieu, là, entre le Nord et le Sud de la France. Moi, je t'en mettrais une frontière comme ça, autour de Maubeuge, moi. Même, je revendrai des frontières aux indépendantistes, aux Corses, aux Basques, aux Bretons, je me ferais un fric de malade. Ah ouais. Non, mais même, vous savez quoi ? Même, je trouve que chacun, quiconque vous aurait envie d'une frontière, eh ben, il pourrait l'avoir, et puis comme ça, chacun se ferait son petit pays à soi, voyez-vous, voilà, comme ça, avec ses petites lois, comme ça, le mec, il a envie, je ne sais pas, moi, de sourire sur la photo de son passeport, ou de faire du rap ecclésiastique, il le fait, il fait ce qu'il veut. Non, moi, c'est pour ça, je trouve ça vraiment formidable. Et sincèrement, ça m'ennuie si je dois la rendre, quoi, la frontière. Non, surtout si après, il faut tout remettre en place au Mexique, moi, je suis désolée, j'ai pas que ça à faire, quoi. Non, parce que certes, je dois gérer le truc du Mexique, mais c'est pas la seule chose qu'il m'a demandé, le président. Non, il m'a dit, oui, au fait, je sais pas si ma femme, j'aurai le temps, alors si vous pouvez l'annuler. Bon, je pense qu'il voulait parler du rendez-vous, mais bon, dans le doute, hein, c'est jamais. Enfin... Nicole Ferroni, l'année du Mexique annulée. Nicole Ferroni, elle est telle sportive, elle, en tout cas, elle est humoriste, ça c'est sûr. On va devoir la noter. J'ai l'impression qu'elle est pas habillée en marathonienne, hein. Voici Nicole Ferroni. Un Français sur deux fait du sport. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait l'autre, alors, hein ? Il bouffe des chips, là, sur son canapé, en regardant Evelyne Thomas, hein, il se complaît dans sa paresse, il se complaît dans sa mollesse, il se complaît dans sa mollesse, il se complètement flasque, oui. Ils sont contents de se boucher toutes les artères avec du beurre, ils se creuchent chaque jour comme ça, une belle tombe dans le trou de notre sécurité sociale, bravo, bravo. Ben, je ne vous félicite pas, hein. Ben, pardon, je vous regarde, vous, mais j'en sais rien, peut-être, vous vous faites du sport, hein. Non, la vérité, c'est que s'il y a bien une personne contre qui je suis très fâchée, c'est moi-même, puisque moi-même, je ne fais plus de sport, voilà. Je trouve que c'est une connerie, ben, pardonnez-moi l'expression, pardon. Non, 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 attendez, tout le monde dit l'effort physique, c'est formidable, non, c'est formidable, je suis désolée. Moi, quand j'ai lu un français sur deux fait du sport, je suis allée voir comme ça mon mari, mon Louis, je lui ai dit, Louis, il faut que l'un ou deux fassent du sport, c'est comme ça, c'est statistique. Maintenant, c'est un français sur deux. Alors, lui, il ne voulait pas, alors moi, j'ai dû, du coup, m'inscrire à de la natation synchronisée, que franchement, ça devrait s'appeler la natation chronisée tout court, hein, parce que ce n'est pas sain, ce truc. Attends, non, non, on dirait une méthode de torture du KGB, tu vois, mais qu'en plus, tu te tortures toute seule, tu vois, faut que tu te foutes la tête sous l'eau, mais en bas, et tu t'auto-empêches de respirer, tu vois, alors. En moins, en plus, comme j'ai une hanche en titane, forcément, des... Non, mais dès le début, comme ça, de la chorégraphie, plaf, j'ai coulé à pic, hein, c'est... Ah ouais, non, c'était plus le titane, c'était le Titanic, là, c'est... Non. C'est vrai. Non, mais du coup, du coup, moi, je me suis retrouvée au fond du bassin, comme ça, sur le dos, là, on aurait dit un cancre, là, du coup, j'ai tout arrêté, hein, non, du coup, je me suis mise au lancé de Javelot. Oui, mais le problème, c'est que je suis très dyslexique, alors, quand j'ai lu la notice, le lancé de Javelot, moi, j'ai lancé de l'eau de Javel. Je sais pas... Ah non, je sais pas. Ah non, j'ai... Ah non, j'ai bousillé toute la pelouse du stade municipal, enfin, bref. Mais après, du coup, je suis allée voir Louis, je lui ai dit, écoute, Louis, s'il te plaît, ça serait bien que tu fasses, toi, le sport, parce que moi, quand je le fais, c'est t'abdominable, alors fais-le-toi. Et Louis me fait, oui, mais moi, ma cirrhose, ça me fatigue. Je lui ai dit, arrête, enfin, t'es... Non, vraiment, là, t'es de mauvaise foi, mais... Franchement, Louis, là, dans quel monde vit-on, Louis, de l'ont un sac à main ? Non, non, je sais pas. Je lui attends. Moi, j'ai déjà fait tous les accouchements, il peut bien faire le sport. Alors, bon, finalement, il a consenti à se mettre au baseball. Au début, il aimait pas trop, hein. Mais finalement, après, il s'y est mis, et puis il a fait l'entraînement, tout ça. Un jour, il est parti faire un match de baseball. Alors, moi, je suis allée faire deux courses, et là, je suis rentrée plus tôt que prévu. Qu'est-ce que je vois pas ? Je te vois pas avec la voisine, en train de faire des choses dans mon lit. Ah non, là, du coup, je lui ai tapé sur l'épaule, comme ça. J'ai dit, dis-moi, Louis, c'est ça que tu appelles une partie de baseball ? Parce que là, il semblerait que tu as un peu oublié le ball de la partie de baseball. Ah non, mais moi, j'ai été tellement énervée comme ça, d'un coup, je me suis bien rappelé le planté de javelot. J'ai pris le javelot, plaf ! Ah oui, j'ai fait une brochette avec les deux amants. J'ai dit, au moins, on sera tous encornés, hein, comme ça. Après, j'ai dit, écoute-moi bien, Louis, toi, je vais regarder comme ça, droit dans les yeux, là. Je dis, écoute bien, puisqu'apparemment, tu confonds l'amour avec le sport, écoute bien ceci. Je dis, je vais te siffler un péno pour te punir de la péno au cœur que tu m'as faite. Écoute bien ça dans ta tête. Tu as remplacé tes coups francs pour y mettre des coups bas. Oubliez la douceur de mes bas de contention. Moi, je te le dis. Ouais, bah, attendez, je n'ai pas fini. Oubliez la douceur de mes bas de contention. Mais moi, je te jure, petit con, attention, je vais te botter en touche, puisque maintenant, d'autres, tu touches, je vais sonner trois coups de sifflet pour te dire que le match est terminé. Écoute bien le cœur d'une femme à vif. L'amour n'est pas un sport collectif. On va les découvrir maintenant grâce à Nicole Ferroni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parce que le braconnage des gorilles dans la brume laissera bientôt place à celui des pingouins dans la brousse. Parce que si l'eau manque, si l'eau tarie dans le désert, l'eau tarie aussi sur la banquise et se demande jusqu'à quand le réchauffement climatique, jusqu'à quand notre planète circoncise de ses deux calottes polaires, ne verra plus les gens prendre déluge, mais le déluge prendre des gens, tatatam. Alors, avant de l'avoir jusque-là du niveau de la mer, je pense que l'heure de la réforme a sonné. Et voici donc les résolutions, pour ne pas dire les révolutions, que je propose pour les prochains JO d'hiver. Donc premièrement, pour pallier à la disparition de la neige, un changement radical des sports de glisse, avec notamment l'avènement du bobsleigh sur gravier. Deuxièmement, une meilleure prise en charge du stress des candidats, avec l'abolition totale des contraintes à la fois de trajectoire et de temps. En effet, les coureurs pourront désormais courir à reculons, sur place, ou ne pas courir du tout, et ce, pour une durée qui leur fera plaisir. La disparition du chronométrage permettra notamment de soulager les candidats du stress lié à l'échec et à la victoire. Victoire qui, du coup, sera attribuée en amont, par simple tirage au sort, ou plus simplement, par corruption. Troisième résolution, la réhabilitation d'une discipline majeure, trop souvent écartée, qui pourtant, chaque année, nous offre quand même de très belles performances sportives, de très belles médailles, de très beaux scores, à savoir le dopage. Le dopage sera donc une épreuve en tant que telle, où, enfin, laboratoires et sportifs pourront travailler ensemble, main dans la main, yeux dans les yeux, yeux dans la bouche, coude sous le pied, ou rate à touille. Bref, seringue dans le bras. Enfin, quatrième résolution, une meilleure prise en compte de la protection de l'environnement, notamment protection des animaux, avec une suppression totale du recours au ballon, puisqu'ils sont formés du cuir de pauvres animaux sans défense. Ainsi donc, maintenant, le football sera évalué sous la forme de mimes footballistiques, mimes de dribble, mimes de cascade aussi. Ces cascades, bien sûr, seront évaluées selon deux critères. Premièrement, la technique, et surtout, la crédibilité. En effet, si par exemple, on prend une première cascade, comme celle-là, on voit qu'elle est quand même beaucoup moins crédible que celle-là. Puisqu'il apparaît plus plausible de se faire mal au coude en tombant sur les genoux. Enfin, cinquième résolution, une limitation des incidents diplomatiques par la suppression des combats en binôme pour éviter les faits que les conflits de cette planète ne se retrouvent exportés sur nos rings, nos tatamis. Désormais, les combats de jiu-jitsu, de karaté se feront en solitaire sous la forme d'auto-combat, comme ceci. Et vous voyez que pour autant, ça n'enlève rien au suspense de l'issue du combat. Et enfin, sixième et dernière résolution, une réévaluation des règles de sécurité associées au changement climatique, puisqu'en effet, la plupart des villes portuaires seront englouties d'ici peu. Or, il serait vraiment dommage que l'ensemble des compétitions de GRS ne soit le lieu, du coup, de noyades collectives désastreuses. Donc, les gymnastes auront désormais ces équipements qui, on le voit, ne gênent en rien la réalisation de figures de style. Bref, il ne me reste plus qu'à allumer la nouvelle flamme olympique à empreinte carbone modérée et à vous souhaiter, mesdames et messieurs, de courageuses olympiques d'hiver. Merci. Les nouvelles disciplines des JO d'hiver par Nicole Ferroni. Je reçois le président dans mon usine. On imagine que c'est le président de la République, mais ça pourrait être, après tout, le président de l'usine. Je ne sais pas ce qu'elle va en faire de ce sujet. Pardon. C'est suchard, c'est sujet. Je reçois le président dans mon usine. Nicole, attention, c'est à vous. Dans 30 secondes, les téléspectateurs vont vous noter, puisque ce soir, en direct, c'est vous qui nous regardez qui attribuez une note à nos humoristes. Nicole Ferroni. Oui, monsieur le président, bonjour. Oui, c'est Monique de la 13 au téléphone. Je vous appelle parce que je suis un peu inquiète comme on avait rendez-vous il y a deux heures. Je voulais savoir si vous n'étiez pas perdu. Vous êtes à l'usine. Écoutez très bien là, nous, on vous attend tous dans le hall. Donc si vous... Vous êtes déjà dans le hall ? Écoutez, c'est bizarre, je ne vous ai pas vu rentrer. Alors attendez, je ne vous vois pas. Monsieur le président, est-ce que peut-être vous pourriez me faire un petit coucou de façon à ce que je vous repère là, parce que... Oui. Monsieur le président, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé d'usine ? Non, mais parce que moi, je suis dans le hall et je ne vous vois pas. Vous êtes où, vous exactement, dans le hall ? Écoutez, c'est bizarre, j'y suis au pied des escaliers. Vous voyez la dernière marche ? Eh bien voilà, moi je suis tout en bas. Vous êtes ? Plus bas ? Comment ça ? Plus bas que quoi ? Monsieur le président ? Monsieur le président ? Non, je ne vous prends pas pour un imbécile, je ne comprends pas. Vous me dites plus bas que tout en bas. Je ne vois pas. Mais dessous quoi ? Vous êtes dessous ? Non, monsieur le président, sortez-la immédiatement, vous allez vous asphyxier. Mais non, mais vous ne craignez rien, mais non, personne ne vous en veut. Arrêtez sur 66% de la population française, c'est quoi ? C'est 34% de personnes qui vous supportent encore. Et je suis sûre que nous n'employons que de ces gens-là. Des syndicats virulents, vous savez, Gilbert, Gérard, les syndicats, barrez-vous, barrez-vous. Non, vous savez, nous, des syndicats, on n'en a pas dans notre entreprise. Non, mais casse-toi, pauvre con. Non, oui, c'est sûr, des ouvriers, il y en a quand même. Non, ailleurs, je veux dire, dans d'autres entreprises. Parce que nous, les ouvriers, la Micheline, Robert, tout le monde, barrez-vous. Les ouvriers, on n'en a pas non plus. Mais barrez-vous. Non, pardon, je disais, Barry White, vous aimez Barry White, monsieur le président ? Vous savez, moi, je trouve qu'il a une voix à la fois profonde et sensuelle. Oui, ça n'a aucun rapport, c'est vrai. Non, mais je veux dire, on n'a ni syndicat ni ouvrier. Un patron, qu'est-ce que vous voulez dire par un patron ? Monsieur Lambert, allez, ici aussi, allez, ici aussi. Non, 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 écoutez, moi, un patron, non, ça ne me dit rien, je pense qu'on n'a pas de patron non plus. Ah non, vous savez, c'est moi qui fais tout, ah oui, c'est moi qui conçois les Airbus, je les construis, je les conduis, je les vends, voilà, quoi. Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu sur les rotules, là. Donc maintenant, si vous voulez bien sortir de votre sarcophage, ça m'arrangerait, parce que sinon, moi, je vais me faire licencier. Oui, par moi-même, mais bon, je vais me faire licencier quand même. Bon, écoutez, monsieur le président, je vous en supplie, d'autant que j'ai quelque chose à vous dire. Oui, bon, alors, approchez votre oreille de la paroi, parce que... Monsieur le président, vous savez, quel est le cas qui 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 est le cas Écoutez, si après, de ce que je viens de vous dire, vous ne venez pas, je démissionne de mon rôle de femme. Ah, tout de suite, monsieur le président, alors... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour garder son poste ? Nicole Ferroni, une dépressive détourne un avion. C'est le sujet choisi par Nicole Ferroni. Bon, mesdames et messieurs, ne bougez plus, ceci est un détournement. C'est nul comme un trousse. C'est un détournement, mais n'importe quoi, une femme avec un flingue dans un avion, les gens, ils se doutent bien que je joue pas à la marrelle. Pourquoi je dis... Je comprends pas. Je suis désolée, en plus, j'avais préparé des phrases de dingue, des phrases de malade. Regardez, j'avais marqué sinon... Ouais, fais gaffe, si tu veux pas que tes hôtesses de l'air elles finissent en étoiles de mer. Ou j'avais... Moi, je te fais sauter la cervelle, cervelle avec deux ailes, comme ton avion. Même Bruce Willis, il en a pas des comme ça dans l'arme fatale. Je suis désolée. Bon, si ça vous fait rien, je le reprends. Il est où le pilote, là, par contre ? Qu'est-ce qu'il fait dans le cockpit ? Mais quoi, il conduit, il conduit, mais qu'est-ce qu'il a, là, le Nicolas Hublot à m'agresser comme ça ? Moi, j'en sais rien qui conduit, c'est la première fois que je prends l'avion, moi. Moi, j'ai passé toutes mes vacances à Palavas-les-Flots, alors forcément, tu prends pas souvent l'avion pour y aller, surtout quand il y habite. Mais franchement, Palavas, c'est pas la vie, quoi. Et tout le monde vous le dira, n'y va pas, Lavas. Moi, j'ai passé toute mon enfance à bouffer les glaces molles que ma mère, elle voulait plus. Et puis, en plus, mes parents, tu vois, moi, je suis leur fille unique et ils étaient tellement contents d'avoir une fille, ils m'ont appelé Jean-Michel. Après, ils m'ont inscrit à un club d'astérophie à l'âge de 4 ans, puis les seuls bonbons qu'ils m'aient jamais donnés, c'étaient des chocostéroïdes. C'est sûr, il n'y a personne qui m'a emmerdée à l'adolescence. J'étais taillée comme un buffle, alors forcément. Il n'y avait personne qui se moquait de mon acné. En même temps, mes boutons, ils étaient cachés sous les poils. Je vois tous les autres, ils ont eu des histoires avec des garçons, moi, rien du tout. Le seul mec que je n'ai jamais embrassé, c'est parce qu'il était complètement sous... Non, sous un train. Il n'était pas mort, il n'était pas blessé, c'était le petit train de la ville, tu vois, mais il était un peu sonné, alors j'en ai profité pour lui voler un baiser et son portefeuille. Oui, vous ne savez pas ce que c'est le désespoir. Le désespoir, c'est quand on n'a plus, justement, désespoir. Alors moi, je m'en fous, je vais aller au Bahamas, d'accord ? Parce que je suis désolée, toutes les autres, tu les vois, elles sont là à boire des mojitos avec leur marito ou tard et moi, rien. Alors moi, je lui ai dit, non, maintenant, je lui ai dit, Jean-Mille, tu vas prendre ton courage à demain. Enfin, enfin, en même temps, je dis prendre mon courage à demain, mais je ne pouvais pas parce que dans cette main-là, j'avais déjà le flingue, alors. Donc bref, moi, je m'en fous, maintenant, va aller au Bahamas, c'est clair, capitaine ? Madame, ici le commandant de bord qui vous parle, nous allons au Bahamas. Oui, c'est bien ce que je dis, alors ne fais pas ton mariole, sinon, ça va barder, alors cap sur les Bahamas, ok ? Madame, nous allons déjà au Bahamas, c'est notre destination initiale. Ah, non, mais je, je le savais, comme quoi, on peut être dépressive et avoir de l'humour, même en détournement, je suis bidon. on va tout savoir grâce à Nicole Ferroni. Elle doit savoir, elle a étudié le sujet, c'est le sujet qu'on lui a imposé. Les bandes de filles pullulent, se multiplient même en Ile-de-France. Voici Nicole Ferroni qui fait partie de notre bande de filles à nous. Coquine de Bobigny, appelle bombe fatale de Montreuil, coquine de Bobigny, appelle bombe fatale à vous. Ouais, c'est bon fatale, j'écoute. Ouais, dis-moi, t'as quelque chose là, toi, sur ton secteur, parce que nous, on n'a rien. Eh non là, R-A-S, rien à séduire, rien à séquestrer là, écoute, y'a pas l'ombre d'une moustache à l'horizon, ça pue l'oestrogène. Ah, chez nous pareil, chez nous pareil, je me disais qu'il fallait peut-être qu'on change le bout de fromage dans la tapette. Ouais, peut-être, ouais, alors, ouais, t'as pas contre la coquine de Bobigny deux secondes, je te rappelle. Excuse-moi, la blonde, je peux savoir ce que tu fais là ? Je pose mon filet. Ah non, alors, hors de question que tu poses ton filet ici, je suis désolé, tu vas pêcher tes hommes ailleurs. Ah, c'est bon, les hommes sont à tout le monde. Ouais, les hommes peut-être, mais pas les territoires. Alors, tu vois le poto qui est là-bas, les panthères du 9-3, vous restez derrière, parce qu'ici, c'est les bouillantes du bal de Marne, d'accord ? Alors, t'inquiète, t'as pas intérêt à faire des coups de filet, sinon c'est moi qui vais t'enfiler là, des coups là. Ah, c'est bon, je me casse, franchement, tu vois, je veux dire, avant de chercher un homme, d'abord, t'as qu'à chercher tes seins. Attends, vas-y, qu'est-ce que t'as dit là ? Ah, j'ai dit, c'est bon, avant de chercher un homme, t'as qu'à chercher tes seins. Ouais, bah, tu sais quoi, toi, avant de chercher un des talons, tu vas peut-être bien dormir, comme ça, moi, tu auras peut-être l'occasion de voir un accord aux armes de face plutôt de parler à son sternum. Ah, bah, ça, c'est petit. Ouais, qui ça, toi ? Ah, bah, ça, c'est pas très drôle. Franchement, tu vois, je me casse parce que tes plate-bandes elles sont pourries. Plate-bande, plate-bande, plate-bande. Ouais, bah, c'est ça, ciao, la naine, mes amitiés à Blanche-Neige. Ah, c'est ça, ciao, la ringarde, t'as vu tes fringues. Putain, je te jure, putain, le vide, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, coquine de bobine, de bombe fatale, montre-il, il a urgent. Ouais, bombe fatale, parlez. Oh, putain, attendez, j'ai un beau spécimen, il a un genre de circonférence de crâne, j'ai jamais vu ça. Oh, putain, il a des lobes de oreilles tout symétriques, attendez, je te rappelle. C'est ça, toi ? Hein ? Bravo. Bonjour. Ah bon, bonjour, toi, je sais pas ce qu'il y a entre toi et moi, mais c'est d'habitude, les mecs, c'est un peu comme les pizzas, qui ont trop de sauce tomate, t'as envie de les goûter, t'as peur de t'attacher, t'attacher partout, t'attacher très fort, toi, j'ai pas peur de m'attacher avec toi, toi, t'es pas comme une pizza, j'ai pas envie de te partager en huit, tu vois. C'est mon fatale de Montreuil pour coquine de Bobini, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, bah rien, face à l'erteuil, il est parti le maquis, il est plus là. Ah, ok, mince. Attends, tu comprends, j'ai pas envie de te partager avec elle, parce qu'elle, à chaque fois qu'on partage un mec, on sait jamais le découper en par égale, après on se dispute les morceaux, t'as vu, c'est une véritable boucherie, c'est quoi, le mieux peut-être, c'est que je te donne mon téléphone, alors, je sais pas, t'as de quoi noter ? Alors, donc, mon pseudo, tu l'as compris, c'est Bombe Fatale Montreuil, mais mon vrai prénom, c'est Janine, Janine, alors, mon numéro de téléphone, vas-y, note, note mon numéro de téléphone, vas-y, alors, c'est 06 17 34 pi, 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 le chiffre, non, 3, 4, 3, non, pi, avec un P, comme petite patate, voilà, vas-y, tiens, pi, c'est quoi, le mieux pour que t'aies mon téléphone, c'est encore que je te le laisse, voilà, c'est, c'est, j'ai envie de te chanter une chanson, Jean Ben Guigui, c'est beau, Jean Ben Guigui, une chanson que, toutes les femmes, elles auront envie de le chanter, de danser avec moi, ça serait trop beau, Allez, allez, 3, 4, si la beauté, était un méfait, Ben Guigui, tu serais un délit, délicieux monsieur, qui rentre dans nos vies, oh Ben Guigui, oh Ben Guigui, et si le charme, était une denrée, Ben Guigui, tu serais un hypermarché, entre nous, j'espère que ça va hypermarché, oh Ben Guigui, oh Ben Guigui, entre nous, j'espère que ça va hypermarché, oh Ben Guigui, oh Ben Guigui, vous pouvez applaudir, Nicole Ferroni, merci beaucoup, aidée par Constance, et Sandra, du haut, qui sait qu'a fait ça, les bandes de filles, merci Constance, merci Sandra, les nouvelles techniques de triche, en classe et au bac, par Nicole Ferroni, et bien mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, Shop and Twitch, l'émission du shopping, de toutes les techniques de triche, alors pour vous qui êtes assis dans votre canapé, tel un poulpe mort, au lieu de réviser votre examen, avant que votre baccalauréat ne se fasse sans lauréat, je vous suggère tout de suite d'écouter les trouvailles de Sissi, Sissi l'impératrice de la triche, alors sans plus attendre, découvrons tout de suite notre premier article, un article qui permet de fêter notamment le retour de l'été, qui remplace le tricot de peau, à savoir le trichot de peau, alors ce trichot de peau, par son espace très large de texte disponible, permet de stocker une multitude de formules, ou de dates historiques, très simple d'utilisation, par contre l'espace de stockage est assez faible, c'est pourquoi je vous conseille aussi notre deuxième article, à savoir l'ordinat discret, alors qu'est-ce que l'ordinat discret, c'est un ordinateur qui par son ergonomie, permet de pouvoir là comme ça, surfer sur le net pendant l'examen, tout en restant très discret. En effet, si l'examinateur vient voir en disant, mais qu'est-ce que vous foutez avec cet ordinateur ? Hop ! Vous enfilez le cordon, mais c'est pas un ordinateur, c'est un pendant de chuf de rap ! Et voilà ! Alors, bien sûr, si ce côté bling bling dénote un petit peu avec votre aspect coquet, ne vous inquiétez pas, je vous suggère dans ce cas-là, notre troisième article, à savoir le kit coquette triche. Alors, ce kit est, comment dire, est composé de trois éléments essentiels, tout d'abord, un cordon muni de l'antisèche que vous mettez comme ça sur le front, d'accord ? Vous allez ensuite le camoufler au moyen de cette perruque à franges, bien la prendre à franges comme ceci, et vous allez pouvoir ensuite, en toute discrétion, lire le contenu de votre antisèche au moyen de ce miroir. Alors, par contre, faites bien attention à bien écrire le texte à l'envers, parce que sinon, avec le miroir, vous n'allez pas pouvoir... Alors, si par contre, cette technique vous paraît un peu trop contraignante en termes de temps, je vous suggère, dès à présent, de prendre notre quatrième article à efficacité immédiate, à savoir le vaporitriche. Alors, le vaporitriche, c'est un vaporisateur qui est constitué d'extraits de chèvres en putréfaction macérées dans du jus d'ail pendant huit ans, et par simple pulvérisation, sur les examinateurs, ils anéantissent totalement leur attention. Par contre, attention, il ne faut pas, vraiment pas, le diriger le spray vers soi, parce que sinon, même une toute petite... ... ... ... ... ... ... ... fatal. Et enfin, si jamais, bien sûr, tous ces articles vous paraissent un peu dangereux du fait d'avoir l'objet du délit sur soi, je vous suggère bien sûr la triche en amont de l'épreuve par l'élixir de savoir. Qu'est-ce que l'élixir de savoir ? Eh bien, tout simplement, c'est une élixir qui permet d'ingurgiter des connaissances sans avoir à les apprendre. Et pour cela, comment fait-on ? Eh bien, on prélève des extraits bruts de culture générale, comme ceci. Ensuite, on les associe bien sûr avec une solution qui permet de dissoudre la culture. Voilà. On mixe le tout comme ceci. Et ensuite, oups, bon, c'est pas grave. N'oubliez pas par contre de bien filtrer la solution parce que ça permet en fait de retenir, vous savez, les noms pas très propres et aussi d'enlever les grumeaux de syllabes parce que sinon vous allez vous retrouver avec juste des syllabes plein les dents. C'est très disgracieux. Et voyez-vous, là, je suis tout de suite beaucoup plus cultivée. J'ai bu qu'une seule gorgée. Je connais déjà un mot nouveau. Anguichure, non comme un féminin, désignant une écharpe auquel on attache un corps de chasse. Voilà. Alors, si par contre cet élixir ne vous tient pas assez au corps, nous avons aussi des boîtes de concerts de savoir. Vous faites un très bon gratin avec et ça devrait très bien tenir. Alors écoutez, j'espère que vous aurez trouvé dans le cadre de cette émission votre bonheur. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, rien ne sert de courir, il faut tricher, à point. Merci. Nicole Ferroni. Bon, c'est un peu la chouchoute, hein, dans « On ne demande qu'à en rire ». Mais il faut la noter objectivement. J'ai honte. Il est temps de passer au sketch de Nicole Ferroni et Florent Père. Des animaux en prison pour accompagner les prisonniers. Les voici, Nicole et Florent. Ce qui se passe sur cette planète, je trouve ça vraiment trop dégueulasse. Et moi, ça me fait vraiment trop de la peine. « Derrière les barreaux, on peut trouver des animaux. Moi, je trouve ça bête d'enfermer ces petites bêtes. Ils n'ont rien fait de mal, ces pauvres animaux. Moi, j'ai le cœur déchiré, de les voir enfermés. Moi, j'aime bien les oiseaux, les chats, les chiens. Je passe mon temps à leur faire des câlins. Quand je les serre dans mes bras, j'entends leur petit cœur qui bat. Moi, je veux pas les enfermer, je veux les caresser. Les animaux. Faut les libérer. C'est pas très beau de les laisser comme ça, emprisonner. Nous, on a besoin d'eux pour être vraiment heureux. Les animaux, on adore ça, oui, toi et moi. Je trouve ça vilain d'enfermer un pauvre chien. C'est plus grave que les gens qui meurent de faim. Ils avaient qu'à bosser si vraiment ils voulaient manger alors que les pauvres toutous n'ont rien demandé. Les animaux. C'est vrai, ils ont pas de nichons. Mais au moins, ils ne me disent jamais non. Par exemple, j'ai une hyène. Elle a jamais la migraine. Et elle demande pas tout le temps que je la comprenne. Les animaux. Faut les libérer. C'est pas très beau de les laisser comme ça, emprisonner. Nous, on a besoin d'eux pour être vraiment heureux. Les animaux, on adore ça, oui, toi et moi. Les animaux. C'est joli les animaux. Il faut les caresser, les agneaux. Parce que quand on les caresse, il faut. Oh, 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 miaou, 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 miaou. Moi, j'aime bien les agneaux. Je les prends comme ça. Je les trouve. Ah, t'es joli toi aussi. On dirait un petit écureuil. Tu as des yeux d'écureuil. Tu sens l'écureuil. Tu as un petit écureuil en fait. Tu sais que j'ai deux belles noisettes bien cachées quelque part. Ça te dirait de les voir ? Les animaux. Faut les libérer. Faut pas les mettre derrière les barreaux, mais devant le mien. S'il vous plaît, aidez-moi. Me laissez pas sale avec ce gars. Emprison à la place des animaux. Faudrait mettre ce barjot. Oh, 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 oh. J'arrive bien. Mais bien. Viens, j'étais belle noisette. Viens, mes noisettes. Viens, mes noisettes. Je te dis. J'étais pas une noisette. Florent Perre et Nicole Ferroni, français numéro un des animaux de compagnie. Voici Garnier 100 tours. Eh bien, salut tout le monde. Il paraît que les français sont les numéros un des animaux de compagnie. Alors pour en savoir un petit peu plus, je suis allé rencontrer Guillaume qui est éleveur de français. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est difficile à élever, par exemple, au niveau de la nutrition ? Ah non, pas du tout. Le français, ça bouffe n'importe quoi. Ça bouffe des abats, ça bouffe des tripes, des escargots, même du McDo. N'importe quoi. Très facile à nourrir. Par contre, oui, vous lui dites, s'il y a du moisisse sur du fromage, vous lui dites que c'est du bleu. Il sera content. D'accord. Super. Par contre, il faut beaucoup le faire boire. D'accord. Donc beaucoup l'arroser avec de l'eau. Oh, surtout pas d'eau malheureuse. Oh là là là. Du rouge, du rouge, du rouge. Ah, oui, oui, oui. Non, non, c'est très connu. Le mieux, je pense que c'est que je vous montre certaines de mes bestioles. Je vais commencer par mon petit français moyen. Sacha, viens me voir mon grand. Sacha. Ah, il y a mon Sacha. Voilà mon petit chat. C'est mon seul seul, tout mignon. Allez, donne la popote. Tu donnes la part. Super. Voilà, bonjour. Alors, comment il va le français moyen ? Bah, moyen. Physique. Bah, vous voyez bien, moyen. Ouais, de la santé ? Moyen. Sexuellement ? Ah, top. Moyen. Ah bah, moi, c'est simple, je suis le français type, quoi. C'est-à-dire, même quand j'ai rien à dire, je me sens obligé d'ouvrir ma gueule. Faites attention quand même. Excusez-moi un moment. Par contre, là, je crois que j'ai rempli mon quota de 35 mots dans le sketch. Donc, si vous m'en voulez pas, je pars en RTT. Alors, vous partez où en RTT ? Bah, le français moyen, il reste chez lui. Il a pas les moyens. Oui, bien sûr. Alors, il y a quoi la télé aujourd'hui ? C'est bien. C'est bon. Nicole ! Viens me voir, ma belle ! Viens me voir, ma bon ben, t'es belle ! Qu'est-ce que t'es belle ! T'es belle ! Voilà, tu te présentes au monsieur ? Ah bah, moi, je suis syndiquée. Moi, je suis graviste. J'ai ça dans le sang, hein. Ouais, nous, on est graviste de mère en fille. Moi, d'ailleurs, je suis née au bout de 15 mois de grossesse parce que ma mère, elle a fait grève de l'accouchement pendant 6 mois. parce qu'elle a dit tant que le pouvoir d'achat va par haut, je ne mets pas bas. D'accord. Mais là, je vous ai montré mes français de base parce que j'ai du haut de gamme aussi, hein, du pur sang, du qui se reproduit qu'entre eux. J'appelle ça des Versaillais. Tiens, bah tiens, ils sont là. Bonsoir. Bonsoir. Adoptez-nous et vous aurez toujours avec vous une touche d'élégance à la française, la fameuse French Touch. Et ce, même si vous êtes aussi vulgaire qu'un candidat de feu carré VIP. Avec nous, pas de baguettes, pas de béret, pas de fromage qui pue. Mais une magnifique déesse. Merci, trésor. Je parlais de la Citroën. Si vous nous adoptez, vous aurez toujours avec vous une belle petite portée de français pure souche, très élégant comme nous, très classe et qui ne font jamais caca. Encore faudrait-il que le mâle couvre la femelle. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement, la femelle se caille un peu les miches. Si la femelle a froid, c'est peut-être qu'elle donne peu d'appétit au mâle. Si le mâle bouffait moins à l'extérieur, peut-être qu'il aurait plus faim chez lui. Le mâle aimerait partir d'ici et pour cela, il eut fallu que vous pharmaciez votre clapet, Marie-Béatrice. Vous savez ce qu'il te dit, mon clapet, Gontran ? Votre gueule, Marie-Béatrice, votre gueule. Foutriquet. Paltoquette. Rond de cuir. Putrenelle. Susscannelle. Bon allez, ça suffit, ça suffit. C'est un petit peu violent, j'ai pas compris pourquoi le tout coincé, il veut pas féconder la petite moche. C'est typique des Versaillais, c'est parce qu'en fait c'est sa cousine. Ah ok. Voilà, ils ont raté la première portée à cause de la consanguinité, donc il va pas envie de recommencer. C'est pour ça quoi. Ah bah il y a un de leurs petits là qui arrive justement là. Je suis un rebelle. Euh... Ouais j'arrive. La tour Eiffel et le Mont-Saint-Michel, c'est un visité par le monde entier. Les péages et les autoroutes, c'est la terrière de l'Etat, de les Français. Tous les habitants de tous les pays, venez en France, dépassez l'argent. Et le gouvernement, le politique, ils vous demanderont, tu reviens quand ? Récupérez votre môme là, voilà. Bon c'est... Il y a beaucoup de consanguinité chez les Versaillais. Ça fait des... Ça fait des consanguin Versaillais, ça fait des chanteurs engagés quoi. Donc c'est ça, c'est vos pure races, c'est ceux-là alors ? Voilà, mais j'en ai d'autres à des pure races. Bon ils sont un petit peu plus sauvages, hein, il faut se méfier mais ils sont quand même gentils, je vais vous les montrer. Wesh ! 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 Vas-y, regarde, me le bien. Voilà. Ah, tranquille. Ils sont magnifiques. Donc alors vous, vous êtes... Je veux dire, vous, vous êtes les pures races. Non, non, nous on est deux gros bâtards. C'est une espèce en voie de disparition. Ouais, disons qu'on a un gros problème, c'est qu'on a du mal à se reproduire. Ah ouais. Et alors, vous venez d'où ? Bah nous on vient du Nord. Ouais, moi je viens du Nord de la France. Et moi du Nord de l'Afrique. Voilà. Attention, alimentation très stricte. Ils sont végétariens ceux-là. Voilà, voilà. Tu nous donnes un petit peu d'herbe. Nous, on est contents. Voilà. Alors, ça vous intéresse ? Ah vas-y, en tant pis nous. Fais pas ta pute. Non, non, ouais, ça va, ok. Ils ont l'air un petit peu agressifs quand même. Non mais bon, bah si ça, ça vous plaît pas. J'en ai un, c'est le meilleur. Il est jovial, il est content. Il vous fait souvent la fête. Un petit peu lourd, mais je l'adore beaucoup. Et du coup, c'est le Français du Sud. Oh, cocon ! Oh ! Oh ! Oh putain, tu es là ! Oh, putain, tu es là ! Oh, putain, tu es là ! Oh 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 putain, tu es là ! Tu es là ! Putain, je suis quoi ? Je suis quoi ? C'est un ami à toi ? Putain, un ami à toi ! Comment tu es un ami à toi ? Ça me fait plaisir de te voir un ami à toi ! Ah putain, je suis content des trois ! Alors pourquoi ? Pourquoi m'adopterais ? Putain, le monde ? Eh bien pour passer des bons moments de convivialité, comme ça, entre copains, les soirées qu'on va passer ensemble, écoute-moi ! On va aller, on va boire des canons, on va draguer des filles, hein ! Boire des canons, manger des nichons ! Oh putain, la déconne, la déconne ! Ah, ça m'a tué ! Moi, ma tué ! Ah, ça m'a tué, je te blague ! Ah, ça m'a tué, je te blague ! Attention, faut t'emmerder avec le musée, le théâtre et le cinéma, moi ! Tout simplement parce que ça, comprends pas ! Voilà ! Mais sinon, adopte-moi ! J'ai repassé des bons moments, des bons moments de convivialité, mais après ça, j'ai dans une maison, j'ai dans une maison, je sais me tenir, hein ! Je vois la dame, bonjour madame, merci de nous avoir reçus, tu vois, je peux être très poli, fin de soirée, petite blague, madame, vous connaissez la différence entre l'anis et l'anus ? L'odeur ! Oh, putain, la décolle ! Oh, moi, j'ai envie de lui dire ! J'ai l'impression que... Non, 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 j'ai pas besoin ! Non, 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 non. Je n'ai pas besoin... Écoutez, je crois qu'on en a assez vu sur les Français. Alors, je voudrais vous dire à vous, chers Américains, vous voyez, les Français ne sont pas que des obsédés sexuels comme DSK, ce sont aussi des beaufs, des ringars et des râleurs. Vive la France ! Est-ce bien utile de les noter, non seulement Garnier ? Attention aux concombres, c'est le sketch qu'on a imposé à Nicole Ferroni, rattrapée par l'actualité puisque le concombre a depuis été innocenté. Qu'est-ce qu'elle va en faire, Nicole ? La voici. Bonsoir. Michel, s'il te plaît, tu dis bonsoir aux gens. Michel. C'est pas vrai, je n'en peux plus de ce gamin, je n'en peux plus. Il me fait honte. Michel, enfin. C'est voilà, voilà. Non mais il est dans la rébellion perpétuelle, il est dans l'opposition perpétuelle. Voilà, c'est toujours comme ça. Il fait comme si je n'étais pas là. Moi, je fais attention à lui et lui, il fait comme si je n'étais pas là. Non mais c'est comme ça depuis qu'il est né, même avant d'ailleurs. Il n'était même pas né, il était déjà comme ça. Moi, je me rappelle l'échographie là. Au cinquième mois, oh là là. Moi, je vais voir, je ne sais pas, je vais m'en donner au médecin. Je lui dis alors, c'est un garçon, c'est une fille. Non madame, c'est un concombre. Bonsoir, mais attends. Mais qu'est-ce que c'est que... Michel, enfin. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là ? Quand un enfant grandit dans le ventre de sa mère, il n'y a quand même pas de multiples possibilités pour choisir son sexe. Il y en a deux. Tu choisis un kiki, tu choisis une foufoune. Tu deviens un garçon, tu deviens une fille. Mais un concombre. Je ne sais pas, tu as pensé un peu au chagrin de ta maman ? Tu as pensé à ta maman qui, après 15 essais de fécondation in vitro, se retrouve enceinte d'un concombre ? Et moi, en plus, à la maternité, je vois toutes les autres femmes, elles sont là avec leur gros bébé tout gras, tout rose. Moi, je suis là avec un concombre. J'essaye tant bien que mal d'en filer des chaussons alors qu'il n'a même pas de pied. L'allaitement, l'allaitement, mais une catastrophe, l'allaitement. J'ai failli aller en prison pour t'allaiter. Oui, en prison, j'ai failli y aller, oui. Parce que moi, bon, voilà, concombre ou pas concombre, mon fils, c'est mon fils. Je fais attention à lui. Et donc, s'il faut l'allaiter, je l'allaites. Alors, j'étais dans un parc public, je m'assois sur un banc. Bon, je fais comme je peux pour l'allaiter. Là, il y a un flic qui arrive comme ça en fur et en me disant « Mais madame, mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous vous faites ? Vous vous caressez les seins avec un concombre ? » Mais enfin, je dis « Mais... » Mais je dis « Monsieur l'agent, je ne me frotte pas les seins avec un concombre. » « J'allaites mon fils ! » Mais tu penses qu'il me croit au poste, voilà. Et maintenant, ça fait 15 ans que tout le monde m'appelle la perverse au concombre, la cucurbitophile. 15 ans, 15 ans. Il a 15 ans, tu as 15 ans quand même, Michel, hein. Mais j'ai l'impression, voilà, il grandit, il ne mûrit pas, il ne retient rien. Rien, rien. C'est l'opposé de ses frères. Moi, je vois, je vois de tous mes fils uniques, c'est le seul à être jumeau. Il est dans le déni perpétuel. « Qu'est-ce que tu m'as dit hier encore ? » « Oui, maman, j'aimerais mettre à la contrebasse. » « À la contrebasse. » « Mais enfin, Michel, tu n'as pas de bras. » « Comment tu veux la tenir, la contrebasse ? » « Mais non, mais lui, c'est comme ça. » « Voilà, il est à chaque fois dans cette espèce de... » « Comment je veux dire ? » « C'est impressionnant quand même, Michel. » « Je ne sais pas, il est dans ce... » « Après, il me dit, oui, je veux fuguer, je veux fuguer. » « Je veux fuguer. » « Toi, Michel, fuguer ? » « Michel, fuguer, ben voyons, c'est un beau roman. » « Hein ? » « Non, vraiment. » « Moi, je suis désolée, Michel. » « Il va falloir que tu prennes ta vie en main. » « Ou que tu t'en fasses pousser. » « Attends, pardon. » « Oui, Gérard. » « Non, je suis au groupe de parole, là. » « Non, fais vite. » « Mais quoi, la licorne, la licorne, elle est dans le bac à légumes, ou tu veux qu'elle soit ? » « Non, bon, écoute, rappelle-moi hier, parce que là, c'est pas possible. » « Non, je te jure, et le mari, c'est pareil, c'est pareil. » « Il passe toute sa journée à bouffer des arc-en-ciel alors qu'il sait très bien qu'il est allergique au gluten. » « Non, mais je sais pas ce que vous avez décidé, ton père et toi, mais franchement, un de ces quatre, vous allez finir par me rendre ma boule. » Vers la fin du sandwich SNCF à bord des TGV, bientôt des nouveaux plats dans les wagons-restaurants des trains à grande vitesse. C'est le sujet imposé, imposé, à Nicole Ferroni. « Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du train 1744 à destination de Montluçon-sur-Ivoire. » « Ce train sera sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à son terminus. » « SNCF et son personnel d'accompagnement sont très contents de vous présenter aujourd'hui leur nouvelle carte de restauration. Une nouvelle gamme de produits qui saura vous enchanter tant par une explosion de saveurs que par un ravissement de vos papilles. » « Bon, c'est bon là, ça va aller, non ? » « Pardon ? » « Non, mais si ça vous intéresse pas ce que je raconte, dites-le franchement. » « Non, 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 j'éternuais juste. » « Mais vous éternuez, ben merci de me le préciser, comme si j'étais trop stupide pour le comprendre, ça, ça va, hein. » « Mais voilà, vous, vous éternuez, et résultat, du coup, personne dans le wagon n'a rien entendu de ce que j'ai dit. » « Je suis tout seul dans le wagon, il n'y a personne. » « Et que moi ? » « Et moi, et moi, je suis personne peut-être ? Je ne suis pas un humain, non, non, ben non, moi je suis une femme. » « Et donc tout le monde le sait bien, les femmes ne sont pas des humains, c'est ça que vous voulez dire ? » « Non, mais j'ai jamais dit ça. » « Ah, vous n'avez jamais dit ça, mais heureusement que vous n'avez pas dit ça, c'est ça que vous êtes complètement misochiste dans votre tête, si en plus vous commencez à l'être dans vos propos. » « Bon, si vous permettez, la pauvre femelle que je suis va finir ce qu'elle était en train de faire. » « Euh, j'en étais où, là ? » « Ravissement des papilles. » « Ah, merci. » « Aussi, nous serons très heureux de vous présenter nos quatre nouveautés culinaires, à savoir des galettes diététiques à la sciure de bois, une soupe d'huître tiède, le sandwich commerce équitable et enfin le café gourmand. Alors, si vous voulez céder à la tentation, n'hésitez pas à vous manifester auprès de vos hôtesses d'accueil et qu'ils se feront un grand plaisir de vous servir. » « Mademoiselle ? Mademoiselle ? Mademoiselle, si. » « Mademoiselle ? Oh, mademoiselle ? Oh, mademoiselle ? Oh ! Mademoiselle ? Oh ! Oh, mademoiselle ? Oh ! » « Ah, pardon, excusez-moi, je ne sais pas si c'est l'insipidité de votre silhouette ou bien l'ingratitude de votre physique, je ne vous avais pas remarqué. » « Oui, je vous écoute, monsieur. » « Oui, je vous écoute, monsieur. » « Je voudrais un café, s'il vous plaît. » « Un café, c'est-à-dire, vous voulez un café classique ou développement durable ? » « Euh, développement durable, oui. » « Ah oui, bon, très bien. » « C'est dur, c'est dur, c'est durable, c'est dur. » « Vous en mettez partout, là, mademoiselle. » « Ah oui, vous savez, je crois que les organisateurs ont oublié que j'étais myopathe des bras. » « C'est ça, oui. » « Vous voulez un coup de main, peut-être ? » « S'il vous plaît. » « Je vais bien essayer. » « Par contre, si je n'avais pas, je vais être ridicule, c'est ça que... » « Ah, le sketch prend une toute autre tournure. » « Oui, donc j'en étais, pardon. Mettez vos mains comme ça. » « Oui. » « Voilà. Alors... » « Non, mais attendez... » « Non, parce que le café développement durable se sert sans gobelet, monsieur. » « C'est pour limiter les déchets. » « Non, non, mais je vais prendre un café qui pollue, plutôt. » « D'accord, oui, ça m'aurait étonné. » « Eh bien, vous le voulez avec ou sans sucre, monsieur ? » « Sans, s'il vous plaît. » « D'accord, parfait. » « Tenez. » « Qu'est-ce que monsieur désire manger ? » « Vous avez des chips ? » « Ah, non, 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 non. » « Nous ne faisons pas de chips, non, nous ne faisons pas de chips, non. » « Par contre, nous avons des petites lamelles de pommes de terre croustillantes finement dorées dans un pain d'huile et saupoudrées de sel marin. » « C'est quoi la différence avec les chips ? » « Ah, ben, c'est 15 euros au lieu de 3. » « D'accord. » « Je vais prendre le sandwich équitable, alors, plutôt. » « D'accord, très bien. » « Mesdames et messieurs, nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente par une petite ambiance sonore. » « Mesdames et messieurs, nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente par une petite ambiance sonore. » « Je peux savoir ce que vous faites ? » « Je suis en pause, monsieur. Pourquoi vous le vouliez maintenant, votre sandwich ? » « S'il vous plaît, oui. » « D'accord. Donc, on a dit « Un commerce équitable. » « Très bien, monsieur. Pas de problème. Pas de problème. » « Tenez, monsieur. » « Mais vous êtes malade. » « La moquette est foutue, là. » « Ben oui, mais bon. » « Y a rien dans votre sandwich ? » « Non, monsieur, c'est un commerce équitable. » « C'est-à-dire qu'il traduit l'équité entre les rapports, comment dire, du l'acheteur et du vendeur. » « Euh, oui, exactement. » « Tout ça pour dire qu'il traduit, en fait, le comportement que vous avez pu avoir avec moi, à savoir, moins que rien. » « D'accord. » « Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous encaisser. Ça fait 7,50 euros. » « Excusez-moi, j'ai pas de monnaie. » « C'est pas grave, monsieur. Moi non plus. » « J'ai pas grave. » « Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant entre notre terminussement. » « Chansons sur Ivoire, nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et nous espérons que la chaleur de notre accueil vous aura donné l'envie de revenir très prochainement sur nos lignes. » « Quel temps qu'elle poignarde dans le dos de James Bond, la nouvelle James Bond Girl, j'ai nommée Nicole Ferroni. » « Oui, bonjour. » « Revenez pour la petite annonce. » « Ah, vous êtes le journaliste. » « Vous voulez parler avec James ? » « OK, oui. » « James, honey, come on, it's for you, it's French television. » « James ? » « You fucking bastard, wake up now. » « Oh my God, je peux plus de lui, je peux plus de lui. » « Il passe toutes les journées dans le lit, il ne fout rien. » « Fatigué, lui, fatigué de quoi ? » « De sauver le monde. » « J'espère que vous pensez le plaisant de lui quand vous dites ça. » « Lui, il ne sauve rien du tout à part son père de fesses et son image de Golden Boy. » « Lui, il ne sait rien faire, il ne saurait même pas désamorcer le pétard d'une papillote. » « Franchement. » « Moi, je peux te dire, ils peuvent vraiment dire merci à James Bond Girl. » « Parce que qui tu crois qu'il a construit le mur de Berlin pendant la guerre froide, tout ça pour éviter le conflit ? » « Le James Bond Girl. » « Et qui tu crois ensuite qu'il a détruit le mur de Berlin en 1989 pour éviter le conflit ? » « Le James Bond Girl. » « Il n'y a que les femmes qui sont capables de faire ça, de faire une chose puis le contraire dans le seul but d'éviter le conflit. » « Mais lui, tu parles, il glande, il glande, il glande bretagne. » « Tout ce qu'il sait faire, c'est son beau gosse. » « Mais ça, il sait bien le faire, hein, le beau gosse. » « Ah oui, parce que moi, je me suis bien fait avoir, hein, ça, je peux te le dire. » « Moi, je n'avais pas le projet de fondre la famille. » « Non, moi, au départ, tout simplement, je ne sais pas, je voulais vivre ma vie. » « En plus, lui, il m'avait dit soi-disant qu'il était stérile. » « Il m'avait dit, mais attends, Honey, tu penses bien que si je n'étais pas stérile, vu toutes les femmes que j'ai couché, j'aurais autant d'enfants que Johann Sebastian Bach. » « Ah oui, en même temps, tu ne peux pas comprendre ce blague si tu ne sais pas que Johann Sebastian Bach, il a eu 20 enfants, hein. » « Bref, du coup, moi, je suis quand même tombée enceinte, et là, pendant la grossesse, il a complètement pété les plombs. » « Il faisait des blagues, mais complètement débiles. » « Moi, c'est simple, comme il savait que je ne parlais pas bien le français, il s'est amusé à appeler nos deux filles, Maury et Nauséa. » « Moi, je te jure, franchement, que quand j'ai compris ce blague-là, vraiment, j'ai eu les bubbles. » Surtout qu'après moi, du coup, à cause du laitement, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas sortir. Il s'est dit qu'il allait faire toutes les missions, lui, tout seul. Moi, je savais qu'il n'avait pas les capabilités. Et j'ai dit, « James, attention, le Boeing, ça ne se conduit pas comme le planeur. » « Mais ça, tu penses, c'est lui le planeur, là, dans son tête ? » « Mais oui, lui, il est arrivé comme ça, sur Manhattan. » « Bam, le tour, bam, l'autre tour. » « Oh, mon God ! » « J'ai dit, mais, but what a shame ! » « J'ai dit, mais vraiment, j'avais honte, parce que lui, il a fait comme en plus, comme si ce n'était pas lui. » « Du coup, il y a eu très gros malentendus, ça a fait effet bol de neige, ça a dégénéré. » « Bush, il a fait le Bush, oui. » « Al-Qaïda, il faisait les Kaïds. » « Et du coup, c'est tous les petits gens qui n'avaient rien fait qu'ils ont trunqué. » « Non, pas à leur santé, non. » « Bref, moi, j'avais tellement le rage. » « Tu n'as rien dans le caleçon. » « James Bond, tu parles, oui. » « Si, c'est ça, elle bande mou. » « Franchement. » « Et moi, franchement, j'avais tellement le rage à ce moment-là. » « Notre couple, il a vraiment failli voler en éclate. » « Et au moment où je te parle, je peux te jurer, j'ai encore le rancœur qui me rentre dans le cœur. » « Moi, j'ai dit, James, ne se rends pas compte. » « Tu as besoin d'une nouvelle James Bond, girl. » « Et lui, il s'énerve, il fait quoi, ma girl ? Qu'est-ce qu'elle a, le girl ? » « Et quand je l'entends... » « Franchement, quand je l'entends réagir comme ça, je vous assure, je me dis, « Mais il ne sert à rien que les James Bond girls abondent tant qu'on ne change pas de James Bond. » « Nicole, Ferroni... » « Elle s'en est bien sortie avec un sujet qu'on lui a imposé, je le rappelle. »